Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par le centre WildTrade Institute et animé par Wildata. Je me présente, je suis donc Libel. Le thème du webinaire de ce soir portera donc sur la méthode Ishimoku avec votre WildMaster XE. En assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre WildMaster XE est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Je vais vous présenter Wildata. Nous sommes éditeurs de logiciels boursiers, précurseurs de l'analyse technique en France depuis 1986. Wildata développe et offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Votre WildMaster XE va vous permettre d'appliquer la méthode Sazic qui est indispensable à votre réussite en bourse. Vous allez en premier lieu pouvoir sélectionner à l'aide d'un market analyzer ultra puissant qui est en fait un petit peu comme un scanner de marché et qui vous détecte en quelques secondes les opportunités et les valeurs à potentiel. Vous allez très simplement pouvoir analyser à l'aide de graphiques dotés d'assistants visuels toutes les informations techniques sur la valeur sélectionnée, des tracés Chartist et un outil exclusif Wildata, les AT-Sense qui vous fournissent très facilement une analyse technique interprétée, un petit peu comme si vous aviez un analyste dans votre ordinateur. Enfin, vous allez pouvoir sécuriser vos positions à l'aide de tracés automatiques des supports et des résistances. Bien évidemment, vous disposez tous d'un money management qui vous calcule la taille de la position optimale. Et enfin, bien évidemment, la possibilité tant attendue d'intervenir et clôturer au bon moment avec la gestion de votre portefeuille. J'espère que tout le monde m'entend au niveau de cette première présentation. On va arriver dans le vif du sujet, dans votre OneMaster XE. Je vais dès à présent mettre l'image. Est-ce que vous pouvez tous, s'il vous plaît, me signaler via le chat que vous visionnez bien mon écran au niveau de la méthode Ishimoku ? Vous devriez voir un graphique de présentation. Je ne vois que des oui. Oui, parfait. Bon, écoutez, c'est génial. Vu, ok. C'est parfait. On peut dès à présent commencer la présentation de l'indicateur Ishimoku. Et oui, alors avant de commencer ce webinaire et cette présentation pour entrer dans le vif du sujet, un petit peu d'histoire sur Ishimoku. Il faut savoir que l'indicateur Ishimoku a été développé dans le temps par un journaliste japonais. L'indicateur particulièrement, il s'appelle l'indicateur Ishimoku Kinko Iyo. En fait, c'est un indicateur qui appartient à la famille des indicateurs de tendance. Mais vous allez me dire, mais que veut dire Ishimoku Kinko Iyo ? Tout simplement, ce nom n'a pas été choisi par hasard. En premier lieu, Ishimoku signifie d'un coup d'œil. Oui, puisqu'en fait, d'un coup d'œil, vous allez pouvoir avoir une analyse rapide et précise de la valeur que vous êtes en train d'étudier, d'analyser. Kinko, qui signifie équilibre, puisque effectivement, vous allez le voir à l'aide de cet indicateur ultra complet, vous allez avoir un équilibre dans vos décisions. Enfin, Iyo, qui signifie courbe. Courbe, pourquoi ? Puisqu'en fait, on analyse cinq courbes simultanément pour avoir le maximum d'informations de votre côté. Donc en fait, le nom complet de cet indicateur peut se traduire par équilibre d'une courbe en un coup d'œil. C'est super, en fait. Je vois aussi que certains connaissent déjà la méthode Ishimoku. Dans le chat, vous voyez bien évidemment que vous avez un certain nombre déjà de connaissances sur la méthode Ishimoku. Alors, avant toute chose, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce soir, j'ai vraiment tenu, le Wildcat Institute a vraiment tenu à ce que l'analyste de Wildata soit présent, pour répondre à toutes vos questions et vous montrer comment il utilise l'indicateur Ishimoku au quotidien. Donc, notre analyste est Ilya Goncharov. Ilya, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, bonsoir à tous. Ok, super. Écoute, Ilya, présente-toi rapidement avant que l'on puisse commencer ce webinaire. Merci pour ta rapidité. Voilà, donc, bonsoir à tous. Je m'appelle effectivement Ilya Goncharov. Je suis analyste technique chez Wildata depuis plus de 12 ans maintenant. Et donc, voilà, je participe à ce qui m'en a dans le développement des méthodes, notamment les méthodes Ishimoku que Libel va vous présenter aujourd'hui. et nous allons ensemble faire des analyses de quelques valeurs détectées par votre Wildmaster aujourd'hui. Je suis de suite, je vous prie de m'excuser pour la voix qui n'est pas parfaite, mais bon, je ne sais plus pas grand-chose. Écoutez, Ilya, déjà, merci beaucoup à toi d'être présent ce soir. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir un professionnel des marchés qui puisse nous donner tout son savoir et toute son analyse au sein du Wildrade Institute lors de ce webinaire sur la méthode Ishimoku. À présent, on va rentrer dans le vif du sujet. Si tout le monde voit ma souris sur le graphique sur la droite, alors, très simplement, voilà, je vais saisir le petit curseur. Est-ce que tout le monde voit ma souris et on pourra commencer ? Je vous laisse répondre via le chat pour m'indiquer si, effectivement, tout le monde voit ma souris. Yes, ok, super, top, parfait. Très bien. On peut commencer, donc, du coup, l'explication de votre fameux indicateur Ishimoku. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'indicateur Ishimoku est de plus en plus utilisé par les traders particuliers comme professionnels. C'est l'indicateur de tendance le plus complet connu à ce jour en analyse technique. On va, après, se pencher de façon plus complète, plus précise sur les courbes d'Ishimoku. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il est composé de cinq courbes, de cinq lignes, en fait, qui sont basées sur les prix moyens sur trois horizons de temps. Alors, effectivement, oui, votre indicateur Ishimoku est bien plus précis que les croisements des moyennes mobiles que vous retrouvez en analyse technique, puisqu'il va vous permettre, en fait, d'avoir une vue complète sur la tendance à long terme, à moyen terme et à court terme. En plus de cela, vous allez pouvoir analyser à la fois la situation présente, passée, oui, puisque c'est aussi toute la possibilité, toute l'exclusivité de cet indicateur, et futur de la valeur. Enfin, vous allez pouvoir, très simplement, déterminer les niveaux de support et de résistance qui sont extrêmement importants pour prendre sainement vos décisions. Vous pourrez, donc, bâtir des stratégies de trading extrêmement simples et efficaces. Bref, ce qu'il faut retenir sur votre indicateur Ishimoku, c'est que c'est donc bien plus qu'un indicateur technique, c'est une méthode de travail complète. WallData met donc entre vos mains un outil d'aide à la décision extrêmement souple, extrêmement puissant, qui va vous permettre d'interpréter de façon simple et systématique la situation technique de chaque valeur avec ce fameux market analyzer que vous voyez sur la gauche, que je suis en train d'entourer avec ma souris. Donc, c'est l'exclusivité WallData. On va y revenir plus en détail, bien évidemment, par la suite, pour que vous puissiez voir à quoi il va vous servir et quelle est en fait cette véritable analyse interprétée par votre market analyzer. Venons-en dès à présent au fait, au niveau de votre graphique. Alors, si vous voyez tous ma souris, vous devez donc tous avoir, j'imagine, un certain nombre de connaissances ou de notions en analyse technique. Donc là, ce que je suis en train de balayer avec ma souris, c'est les chandeliers japonais. Donc en fait, le niveau des prix sur la valeur que j'ai choisi. Très simple en interprétation. Quand c'est vert, la valeur a monté. Quand c'est rouge, la valeur était baissière. Ce que vous avez juste derrière, c'est le nuage de Kumo. Alors, il faut savoir que le nuage de Kumo, on va y revenir plus tard, c'est une courbe qui est exclusive à l'indicateur Shimoku, et qui va en fait nous donner beaucoup d'informations sur la tendance de fond de la valeur. Alors, en premier lieu, si vous voyez tous ma souris, je vais faire apparaître une première courbe. Donc, vous devez voir cette courbe orange que j'ai fait apparaître dans votre graphique. Alors, cette courbe orange, c'est la courbe TS. Ce qu'il faut savoir avec cette courbe TS, en fait, tout simplement, c'est une courbe qui va vous permettre de vous projeter à court terme sur la valeur. En fait, elle représente tout simplement le milieu entre le plus haut et le plus bas niveau des prix sur 9 Périlov. D'accord ? Donc, si vous voyez tous cette courbe en orange, c'est bien la courbe TS. Une des cinq courbes qui composent l'indicateur Ishimoku. Juste après, je fais apparaître la courbe KF que vous voyez ici en violet. Alors, vous allez tous me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il fait apparaître plusieurs courbes ? Tout simplement, comme on l'a dit juste avant, parce que c'est grâce à l'analyse de ces cinq courbes, et c'est ce qu'on va voir juste après dans votre market analyzer, que vous allez en fait pouvoir bénéficier d'une analyse interprétée pour vous dire, là, c'est le bon moment pour me positionner sur la valeur, et on va voir comment par la suite. Revenons à cette courbe KF. Donc, en fait, cette courbe KF, elle est calculée exactement de la même façon que la courbe TS juste avant, sauf qu'on l'a établie sur 26 périodes. Cette courbe KF, en fait, va vous donner un visu de la valeur à moyen terme. D'accord ? Je vais par la suite vous expliquer de façon un peu plus concrète, si vous le voyez, ce que je suis en train d'entourer avec ma souris, les deux courbes que vous voyez ici, la SSB et la SSA, qui forment le nuage de KUMO. C'est une fameuse bande verte et rose que vous retrouvez ici, que je suis en train de parcourir avec ma souris. En premier lieu, il faut savoir que les deux courbes KF et TS vous permettent de vous constituer les niveaux de support et de résistance de votre valeur. C'est extrêmement important pour savoir comment vous positionnez sur la valeur. La courbe SSA que vous voyez ici, c'est la courbe qui est indiquée juste ici avec la petite flèche et qui parcourt tout le nuage de KUMO. C'est une courbe qui a été créée à partir de l'écart moyen entre la courbe KF et la courbe TS. En fait, on a simplement fait la somme de KS et de TS. On a pris la moitié et on en a calculé la courbe SSA. La courbe SSD que vous voyez ici, que je suis en train de parcourir avec ma souris, c'est la courbe. Elle a le même calcul que TS et KF, que ces deux courbes. On a vu la courbe TS, je le répète, à court terme. La courbe KS, à moyen terme. La courbe SSD, tout simplement. C'est une courbe qui représente de la même façon le milieu entre le plus haut et le plus bas niveau d'étri, établi cette fois-ci sur 52 périodes. Donc une vision à long terme. Vous allez me dire, pourquoi toutes ces courbes ? Pourquoi toutes ces courbes ? Tout simplement, l'objectif de la courbe SSA et de la courbe SSD, c'est de former ce nuage de KUMO. Et oui, venons-en au fait. La dernière courbe qui constitue, l'avant-dernière courbe qui constitue l'indicateur Ishimoku, c'est ce nuage de KUMO. Alors, à quoi il va servir ce nuage de KUMO ? En fait, c'est très simple. C'est d'avoir un visu en un coup d'œil. Quand les prix sont au-dessus du nuage de KUMO, comme vous le voyez ici, les prix qui sont présentés par les chandeliers sont bien au-dessus du nuage de KUMO. Donc, on est sur une tendance haussière. Si au contraire, les prix sont en dessous du nuage de KUMO, vous êtes sur une tendance baissière. Voilà, si vous voulez, tout l'intérêt de la création et de la visualisation de ce nuage de KUMO. La dernière courbe qui constitue l'indicateur Ishimoku, c'est la suivante. Alors, je vais la faire apparaître. C'est la courbe LS. Vous la voyez ici. La courbe en noir. Vous la voyez, elle est bien apparente. L'objectif de cette courbe, en fait, tout simplement, c'est la possibilité... En fait, on peut la qualifier de mémoire des marchés, si vous voulez. Pour parler de façon très simple. Elle est simplement décalée de 26 périodes. Donc, je ne sais pas si vous avez une bonne vision, mais vous remarquerez qu'en fait, la courbe qui est juste ici, c'est exactement la même courbe que la courbe des prix qu'on voit juste ici. Vous voyez, on a exactement les mêmes pics, au même moment, simplement, on les a retardées de 26 périodes. Alors, celle-là, pourquoi est-ce qu'on la qualifie de mémoire des marchés ? En fait, elle vous permet simplement de confirmer vos positions. Alors là, je vais faire quelque chose de tout simple. Dans votre Wallmaster XE, vous pouvez en fait tracer une ligne horizontale que je vais bien évidemment mettre ici et qui vous permet, vous voyez, je l'ai mis ici, en fait, de pouvoir comparer les prix d'aujourd'hui qu'on visionne juste ici par rapport au prix d'il y a 26 périodes. Donc, il y a Boncharov, qui est l'analyste que vous avez entendu il y a quelques instants. Ce sera un plaisir de vous expliquer de façon plus concrète comment utiliser la courbe LS lors, bien évidemment, de votre utilisation au quotidien de l'indicateur Ishimoku. Donc, à présent, effectivement, on a une vision globale des cinq courbes d'Ishimoku. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, interagir dans le chat et me dire si j'ai été complet, si j'ai été simple dans mes explications pour présenter, en premier lieu, les cinq courbes Ishimoku ? Je vois clair, je vois parfait, je vois top, nickel. Bon, ben écoutez, ça me semble être super. On peut, à présent, continuer. Une fois que vous avez, donc, à votre disposition et en face de vous, cet indicateur Ishimoku, vous allez me dire, oui, mais, oulala, avec ces cinq courbes, comment est-ce que je vais faire, moi, pour savoir quoi acheter et quand vendre avec un maximum de sécurité ? Eh bien, tout simplement, Wildata, pensez à vous, c'est toute son expérience de maintenant 30 ans, plus de 30 ans, qui va vous faire bénéficier de cette exclusivité que vous pouvez retrouver sur la gauche. Et oui, venons-en au fait, cette exclusivité, elle se joue ici, dans le Market Analyzer. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Market Analyzer que vous visionnez ici, que je suis en train d'entourer avec ma souris, c'est un petit peu comme si vous aviez un analyse dans votre ordinateur. L'objectif, en fait, c'est que vous puissiez, en un coup d'œil, et oui, un petit jeu de mots par rapport à ici beaucoup, retrouver toutes les informations qui sont essentielles à votre prise de décision sur le ou les valeurs que vous suivez au quotidien chez vous, en face de votre ordinateur. On va se positionner sur une valeur, peu importe. Là, je me suis tout simplement, comme vous le voyez ici, mis sur une période d'une semaine dans votre market, mais en cliquant ici, très simplement, vous pouvez vous positionner sur toutes les périodes de temps, d'accord, et votre Market Analyzer, bien évidemment, analyse directement les valeurs du marché sélectionné sur la période choisie. Juste pour parcourir rapidement votre Market Analyzer et vous montrer toute la puissance et toute son efficacité, quand je clique ici, vous voyez, je sais apparaître, donc là, on s'est positionné sur le CAC 40, mais très simplement, vous pouvez balayer en un coup d'œil tous les marchés avec la fameuse méthode Ishimoku. On va se mettre sur une valeur, tiens, on était sur Air Liquide depuis le début, donc on va rester sur Air Liquide. Donc, vous retrouvez de base dans votre Market Analyzer le cours actuel, d'accord, la variation du jour de la valeur, mais ce qui va être intéressant pour nous, et le vrai plus, ce qui va vous faire gagner du temps dans vos analyses, c'est l'analyse d'Ishimoku. Parce que c'est effectivement pas facile, ce n'est pas une paire de manches de réussir à analyser ces cinq courbes, bien évidemment, de votre côté, quand vous êtes face à votre ordinateur et que vous devez rapidement sélectionner et analyser des opportunités à potentiel. Si vous voyez ici tout cela, ma souris qui parcourt, vous avez bien vu que sur le CAC 40, toutes les valeurs ont été triées par ordre alphabétique. Je vais cliquer ici, hop, et très simplement, vous voyez, je peux faire remonter toutes les opportunités, donc en l'occurrence, ici à la hausse, sur les 41 valeurs du CAC 40. Donc là, effectivement, en un coup d'œil, ce qui est super avec votre Market Analyzer, c'est que vous allez voir, vous voyez de suite en un coup d'œil qu'il y a cette opportunité avec une tendance haussière grâce à l'analyse d'Ishimoku sur les valeurs du CAC 40. Alors, venons-en au fait et revenons un petit peu à ce fameux AtSense dont j'aimerais vous parler. Cet AtSense, comme on l'a expliqué, c'est un petit peu comme un analyse dans votre ordinateur. Donc là, en fait, vous voyez, il est matérialisé tout simplement sous la forme d'une fenêtre qui vous donne en fait l'explication de l'indicateur de l'analyse plutôt de la méthode Ishimoku. Donc là, vous voyez en un coup d'œil, alors, ce n'est pas par hasard que vous voyez ces petits sigles ici avec une tendance haussière et ici une tendance baissière avec Market Twist. C'est tout simplement une analyse interprétée de votre Market Analyzer qui vous permet de suite de savoir si la tendance de fond est haussière, si elle est baissière ou si au contraire on est dans une phase de retournement venue ou à venir. On se place sur Valeo par exemple et là, vous n'avez qu'à lire votre ATCN en plaçant la souris sur l'indicateur et on vous dit quoi ? On vous dit la tendance de fond est haussière donc explication tendance haussière les cours sont au-dessus du nuage de Kumo le nuage de Kumo est vert la courbe SSA est supérieure à la courbe SSB donc bien évidemment alors je vais juste cliquer dessus pour que vous puissiez la voir effectivement sinon ça n'avait pas de sens donc bien évidemment on est dans une tendance de fond haussière juste après ici comme vous le voyez est-ce que je suis en train d'entourer avec ma souris on a analysé pour vous très simplement et très rapidement vous l'avez vu en un coup d'oeil sur votre Market Analyzer la courbe LS donc cette fameuse courbe LS on retrouve ici en noir sur votre graphique votre Wall Master XE c'est la courbe du passé je le répète petit petit rappel de ce que j'ai expliqué tout à l'heure donc là tout simplement vous voyez je place toujours ma souris sur le petit indicateur et on me dit que la courbe lagging span est en dessous des cours d'accord la tendance la tendance haussière marque une pause les prix d'aujourd'hui sont en dessous des prix d'il y a 26 semaines d'accord est-ce que d'ici là tout le monde me comprend est-ce que vous pouvez interagir via le chat s'il vous plaît me dire si d'ici là tout le monde a suivi je vois du oui je vois du ok oui ok parfait très bien juste en dessous on va continuer bon bah écoutez je vois que tout le monde tout le monde suit bien c'est parfait on va continuer ici on analyse la courbe toujours cette courbe du passé cette fameuse courbe LS par rapport au nuage de Kumo par rapport à ce nuage vert et rouge et rose que vous voyez sur votre graphique ici on vous dit que la position de lagging span confirme la tendance haussière enfin juste en dessous on vous dit que la courbe lagging span est au dessus de la courbe KS et donc là toujours cette analyse interprétée c'est absolument génial d'avoir en un coup d'oeil toutes ces informations est au dessus de la courbe KS donc encore une information qui vous confirme la tendance haussière donc vous voyez ici que vous avez deux indicateurs sur trois qui vous permettent d'abord de savoir si vous êtes en situation haussière ou en situation baissière je vais vous montrer maintenant très simplement voilà on va se placer par exemple sur Sodexo pourquoi sur Sodexo en fait tout simplement parce qu'ici vous voyez le twist vous allez tous me demander quoi correspond ce twist en fait alors ce twist c'est super pratique c'est super sympa en fait ça correspond tout simplement à la possibilité en fait comme vous le voyez le signal de twist haussier apparaît lorsque la courbe SSA croise à la hausse la courbe SSB dans le futur en fait c'est absolument génial pourquoi vous voyez effectivement que ça a été coupé ici un recoupement de la courbe SSA et de la courbe SSB qui vous permet tout simplement de savoir si vous êtes en tendance haussière ou en tendance baissière c'est tout simplement ça qui vous forme le nuage de Kumo quand les deux courbes se recroisent vous voyez vous avez ici l'écart entre la courbe SSA et la courbe SSB est vert c'est extrêmement simple d'interprétation on est dans une tendance haussière voilà est-ce que tout le monde a compris le twist est-ce que vous pouvez toujours interagir et répondre via le chat s'il vous plaît oui ok top parfait on peut continuer donc comme vous l'avez vu dans votre market analyzer vous avez cette capacité de faire très facilement en un clic de souris remonter toutes les opportunités à potentiel sur le marché sur votre marché de prédilection ce qui est absolument génial c'est de bénéficier quelle que soit la période que vous allez choisir d'une analyse synthétique et précise sur les valeurs à potentiel pour pouvoir déjà avoir une propre analyse interprétée sur les valeurs qui pourraient vous intéresser pour vous placer en tant qu'acheteur sur le marché je vois du parfait bon bah écoutez pour l'instant c'est super on peut à présent on peut continuer l'explication donc du webinaire alors juste pour vous montrer bien évidemment que votre market analyzer puisque tous les jours vous n'avez pas forcément des opportunités on remarque donc sur toutes les valeurs qui ont été classées ici donc ce sont des valeurs baissières on le voit de fond ici de base comme je vous l'ai expliqué ce petit indicateur ce petit schéma que vous voyez ici vous donne en un coup d'oeil la tendance de fond savoir si effectivement vous êtes en tendance baissière ou en tendance haussière donc vous retrouvez en fait très simplement à l'aide de votre market analyzer toujours cette analyse interprétée qui vous permet voilà de vous positionner sur toute période de temps à court terme à moyen terme ou à long terme et d'avoir rapidement déjà une explication de ces 5 courbes maintenant si certains connaissent un petit peu plus la méthode Ishimoku je vais juste cliquer ici vous voyez normalement ce petit panneau apparaître ici je voudrais juste apporter une petite précision c'est que la méthode Ishimoku est très simple mais très complète d'accord est basée et elle est basée autour de 5 stratégies donc ce qu'il faut savoir c'est que vous avez 5 stratégies chacune est différente et en fait chacune vous permet d'être utilisée soit à court terme soit à moyen terme soit à long terme l'objectif en fait tout simplement est-ce qu'il est super avec cette méthode comme on l'a dit elle se suffit à elle-même c'est d'avoir cette possibilité d'abord d'avoir une première analyse détection des signaux à court terme si vous faites du day trading à court terme à moyen terme si vous êtes plutôt sur un horizon d'un jour du swing trading ou au contraire plusieurs jours voire une semaine et à long terme si vous souhaitez tout simplement bénéficier d'une sécurité pour vous positionner sur les valeurs à potentiel donc vous voyez au niveau de ma souris là de base on s'est positionné sur la courbe TS-KS cross donc il y a 5 stratégies la première stratégie ça c'est la stratégie à court terme d'accord c'est une stratégie qui est basée sur la détection de croisements entre les courbes TS et les courbes KS d'accord donc vous voyez la courbe TS et la courbe KS en fait quand les deux courbes se recroisent la stratégie d'Ishimoku est directement appliquée dans votre market analyzer et vous bénéficiez de toute cette analyse interprétée dans cette colonne-ci qu'on a pu interpréter et ici juste ici qu'on n'a pas encore vu mais qu'on va voir par la suite de la détection des signaux pour savoir si effectivement vous pouvez vous positionner sur cette valeur la deuxième stratégie c'est la stratégie KS-Cross c'est une stratégie qui elle est basée sur la détection de croisements de la courbe KS par les cours donc quand vous voyez cette courbe KS c'est la courbe violette quand cette courbe KS recoupe les cours en fait tout simplement vous avez une détection un signal qui a été détecté et qui vous permet de savoir facilement si cette valeur est une valeur à opportunité si vous pouvez vous positionner sur cette valeur ensuite la courbe LF-Cross la stratégie excusez-moi LF-Cross que vous voyez ici qui est une stratégie elle basée sur la détection de croisements entre la courbe lagging span et les prix c'est la courbe noire que vous voyez ici qu'on a pu étudier tout à l'heure on le répète de mémoire c'est la courbe mémoire du passé et l'objectif de cette courbe quand elle recoupe tout simplement la courbe des prix donc ici en l'occurrence vos chandeliers vous avez aussi un petit signal alors on ne va pas trop aller trop loin on ne va pas être trop gourmand mais vous voyez les petites flèches ici les petites flèches vertes et les petites flèches rouges c'est tout simplement des signaux qui ont été détectés par cette méthode d'Ishimoku et en l'occurrence par la stratégie qu'on a souhaité mettre en place et dont on veut bénéficier pour utiliser l'indicateur Ishimoku ensuite on a la stratégie Kumo Breakout d'accord donc cette stratégie Kumo Breakout elle est basée sur la détection de sortie des prix du nuage de Kumo donc ce qu'il faut savoir c'est que Ilya va vous faire bénéficier tout à l'heure de cette analyse puisque l'analyse de Kumo Breakout c'est sur du long terme donc c'est pour les profils d'investisseurs d'accord qui souhaitent effectivement savoir sur du long terme s'ils peuvent se positionner sur cette valeur tout petit rappel au niveau de ces stratégies alors sachez que de base vous avez des paramètres qui ont été mis en place dans votre Wallmaster XE pour vous simplifier au maximum la vie toutefois vous pouvez bien évidemment vous même paramétrer quand vous êtes un connaisseur et un utilisateur expérimenté d'Ishimoku les périodes de TS de KS et de la courbe SSB donc je le répète TS la courbe orange à court terme KS la courbe à moyen terme et SSB la courbe à long terme voilà dernière chose que je voulais vous présenter au niveau de cet indicateur c'est cette capacité très simple vous voyez en un clic de souris à détecter tous les signaux grâce à votre market analyzer qui je le répète est un petit peu comme un analyse dans votre ordinateur qui va pouvoir pour vous faire une bonne partie du travail après vous n'aurez plus qu'à pratiquer votre propre analyse discrétionnaire que ce soit sur différentes périodes de temps ou à l'aide d'autres indicateurs pour vous positionner sur les valeurs que vous suivez donc vous faire bénéficier de détections de signaux alors quand vous voyez ici toujours cet AT-Sense qui est absolument fabuleux et qui vous permet même si vous n'êtes pas un grand connaisseur de l'analyse technique de pouvoir bénéficier d'une interprétation d'une explication de l'indicateur qu'on a mis en place pour vous donc ici on vous indique simplement un signal baissier de force 2 sur 3 un signal moyen donc il a été détecté vous le voyez dans le petit encart gris le 5 mai 2016 à 17h06 avec un cours du signal 58-42 d'accord sur la valeur safran je suis bien sur la valeur safran ici d'accord on vous explique le signal le cours croise à la baisse le nuage de Kumo alors après vous avez d'autres explications donc sur la force du signal c'est pas pour rien effectivement que vous avez deux petits carrés juste ici donc vous n'avez qu'à lire et directement vous avez cette explication la force du signal est déterminée par le positionnement de cette courbe LS par rapport au nuage de Kumo donc de la courbe LS qu'on voit ici par rapport au nuage de Kumo et ainsi vous avez donc ces fameuses petites flèches d'accord que vous voyez ici ici qui vous permettent en fonction du degré en fonction tout simplement pour être très simple du nombre de petits carrés colorés de savoir si on a un signal baissier qui est confirmé qui est moyen qui est confirmé quand il est confirmé vous voyez les trois petits carrés sortent voilà qui sont allumés et qui vous permet d'avoir d'abord une première interprétation rapide et complète de la valeur que vous avez au préalable sélectionnée grâce aux critères de tri et de filtrage extrêmement puissants de votre market analyzer est-ce que tout le monde a été compris un petit peu l'intérêt du market analyzer est-ce qu'il pouvait vous apporter dans votre méthode de travail est-ce que vous avez déjà des questions je vous invite à répondre via le chat avant que je puisse vous faire bénéficier de l'analyse d'Ilya Goncharov qui va pouvoir vous montrer comment lui utilise Ishimoku au quotidien donc je vous laisse répondre via le chat bien compris bien clair parfait bon bah écoutez c'est super je suis content c'est mon travail aussi de vous faire bénéficier d'une explication claire donc écoutez dès à présent j'espère que j'ai que j'ai pu répondre bah effectivement là je vois que que les bases sont comprises d'accord je vais à présent passer la parole à Ilya Goncharov vous allez pouvoir bénéficier de tout le savoir et de toute l'analyse d'Ilya au quotidien comment il utilise cet indicateur Ishimoku et je vous retrouve juste après bonsoir encore une fois bonsoir à tous merci Libel pour cette présentation très claire d'Ishimoku donc je vais prendre le contrôle je vais partager avec vous mon écran donc est-ce que est-ce que vous pouvez utiliser le chat pour me confirmer que tout le monde voit bien mon écran est-ce que vous pouvez utiliser le chat pour me confirmer si vous voyez mon écran si Libel est-ce que vous m'attendez alors oui il y a effectivement moi je vous entends parfaitement il y a je vois que sur le chat les gens disent oui parfait oui parfait c'est super donc on va pouvoir attaquer donc première chose que je vous propose faire aujourd'hui c'est que nous allons tout simplement utiliser le market analyzer de votre wallmaster et les six stratégies proposées dans votre texteur Ishimoku pour tout simplement détecter les signaux du moment et les analyser ensemble comme ça vous allez voir quels sont les points sur lesquels je fais attention comment je valide quelque part les signaux lancés par Ishimoku étant donné qu'Ishimoku c'est un indicateur de tendance des plus complets qui existe il n'y a pas grand chose à ajouter en plus seul touche quelque part personnelle que j'apporte à l'interprétation de cet indicateur c'est qu'à la place d'utiliser les chandeliers japonais classiques que vous connaissez tous j'utilise une variante également une variante japonaise qui s'appelle Enkiyashi c'est une variante des chandeliers japonais qui qui permettent de visualiser beaucoup mieux la tendance et les vagues suivies par les cours donc tout à l'heure j'avais la représentation graphique en chandelier et là je viens de la passer en Enkiyashi le principe de cette représentation en Enkiyashi est très simple ce sont des prix moyens c'est à dire à la place de l'ouverture réelle du marché l'ouverture d'une bougie Enkiyashi se fait toujours au milieu de la bougie précédente donc si je prends un petit d'annotation donc ici on est l'ouverture ce sera toujours le milieu de cette bougie et la clôture c'est tout simplement le prix moyen entre le plus haut le plus bas le cours de clôture et le cours d'ouverture donc ce sont vraiment des prix moyens et donc ça vous permet tout simplement de mieux visualiser les sujets Deuxième changement que j'apporte aux configurations de votre ATX et chez Moku c'est que je lui demande d'utiliser les filtres du marketer pour détecter qu'un type particulier des signaux comme Label vous a expliqué tout à l'heure effectivement il y a trois types de signaux des signaux faibles ou plutôt des signaux à contre-tendance qui interviennent à contre-tendance c'est-à-dire qu'ils ne sont pas confirmés par la tendance du cumot ou par le positionnement des cours par rapport à la tendance du cumot les signaux moyens qui arrivent en plein milieu du cumot donc c'est des signaux qui arrivent dans une phase d'indécision et des signaux de type 3 donc des signaux qui vont dans la tendance pour aujourd'hui j'ai demandé pour éviter de tout risque donc j'ai demandé au marketer tout simplement d'analyser les signaux de type 3 les signaux haussiers ou baissiers de type 3 et donc les signaux qui vont dans le sens de la tendance du marché par la suite j'applique tout simplement je vais dans les paramètres et je demande de détecter les signaux sur l'une des stratégies comme je dis au peu de temps je vous dis tout de suite je n'ai pas trouvé sur le 440 des signaux du type TS-Cross KS-Cross c'est un piste on ne va pas les inventer et sur le marché il ne faut surtout pas chercher les signaux à tout prix quand il n'y en a pas il n'y en a pas on cherche d'autres stratégies donc la stratégie ainsi que je vous propose à analyser le premier signal c'est la stratégie KS-Cross donc pour rappel une stratégie de cassure des supports aux résistances quelque part et qui est une stratégie donc relativement c'est une stratégie dynamique on va dire c'est une stratégie de swing la valeur détectée par le marketer un laser et redond une rapide lecture des indications dans le marketer un laser me permet de savoir que c'est bon effectivement c'est un signal de type 3 c'est d'ailleurs ce que je lui ai demandé donc c'est que mon filtre a été bien appliqué mais je vais m'intéresser surtout à la colonne analyse Ishimoku parce que c'est dans cette colonne là que je trouve certains nombres d'informations qui me permettent déjà même avant de voir le graphique de savoir s'il s'agit d'un signal très intéressant moins intéressant ou carrément un signal et ne pas prendre qu'est-ce que je constate ici effectivement la tendance est haussière on est dans une forte tendance haussière sur la valeur Renault parce qu'il n'y a pas de twist et il n'y a pas de retournement c'est vraiment une tendance de fond haussière pure donc c'est déjà intéressant par contre les deux boutons qui représentent le comportement de la ligne LS sont éteints pourquoi ? rappelez-vous que la ligne LS que nous avons présentée que l'on vous a présentée tout à l'heure c'est la mémoire de marché c'est-à-dire c'est la ligne qui représente le positionnement des cours d'aujourd'hui par rapport aux cours d'il y a 26 périodes et actuellement la ligne LS est inférieure au prix donc aujourd'hui on est plus bas qu'il y a 26 jours et donc là je viens de commettre une erreur dans le sens que je travaille non pas un graphique jour mais un graphique semaine pour moi c'est une très très bonne unité de temps pour travailler en tant qu'investisseur pour investir sur la période de quelques mois quelques semaines donc donc première bémol de ce signal sur Renon c'est que la ligne LS ne confirme pas la bonne orientation des cours donc déjà il faut il faut se poser la question pourquoi et pour ça il n'y a rien de tel qu'un petit coup de rapide sur le chart et un petit peu d'analyse chartiste de base je vous conseille toujours de partir de loin c'est à dire on l'a fait un petit peu trop afficher votre graphique dans le sort de visualiser toute la tendance ça ne sert à rien de se concentrer sur le bout du graphique sans voir le reste n'oubliez pas que la situation d'aujourd'hui le signal d'aujourd'hui s'inscrit toujours dans un contexte un petit peu plus global donc c'est un geste simple utilisez vos plus et moins en bas du graphique pour prendre du recul pour regarder l'ensemble de la situation qu'est-ce que je vois tout de suite sur le graphique on va garder que les lignes qui nous intéressent c'est pour ça que les boutons sont là vous pouvez alléger la présentation du graphique Ishimoku et de n'analyser que les lignes qui vous intéressent donc la LS on a vu qu'elle n'est pas elle est en dessous des prix dans le cumot et au-dessous de la KS à la limite il n'y a plus besoin de l'affiché on sait ce que on se dit d'implantation donc qu'est-ce que je vois effectivement une tendance de fond haussière c'est tenu par ce trend qui actuellement a cette pente là qui passe par par plusieurs points qui sont qui sont là une phase de consolidation marquée par les pics de plus en plus petits et donc possibilité de créer une ligne oblique qui nous servira de résistance il y a également une ligne oblique de court terme qu'on peut créer qui nous servira de support et on obtient une figure de consolidation en triangle pour ce que pratique minimum de l'analyse technique une consolidation en triangle c'est une consolidation très indécis qui les sorties peuvent être aussi bien par le haut que par le bas donc c'est vraiment synonyme d'une décision c'est également la situation confirmée par LS donc on se méfie déjà de ce signal n'oubliez pas que votre oilmaster c'est un outil d'aide à la décision il vous permet détecter en toute simplicité donc en quelques secondes une situation technique affichée par un indicateur technique mais vous n'êtes pas obligé d'appuyer le bouton acheter 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 chez votre broker tout de suite analysez d'abord la situation vous voyez si vous croyez dans ce signal ou pas ou s'il vaut mieux attendre quelques quelques jours quelques semaines pour avoir une confirmation pour moi c'est typiquement le cas de Renault donc clairement aujourd'hui certes il y a le croisement de de la courbe KS d'ailleurs certains de vous sont surpris en disant où est-ce qu'il est le croisement si j'affiche les cours en chandelier classique on le verra effectivement hier on était en dessous enfin la semaine dernière on était en dessous aujourd'hui on est en train de jouer avec la ligne de KS donc on est légèrement légèrement au-dessus d'une manière vraiment vraiment pas franc donc d'où mon hésitation et les bougies et les bougies eux ils sont carrément baissiers donc voilà c'est une façon de regarder le signal ça devient tout de suite un peu le swing haussier donc pour moi clairement sur Renault ce signal là on le suit pas pour le moment on l'attend il vaut mieux attendre des signaux plus intéressants et il y en a qui arrivent par exemple ici pareil à la fin de la consolidation mais ça arrive sur une chandelier vert on franchit donc là j'ai positionné mon curseur ici on franchit la ligne KS d'un bas d'une manière très claire et tout et ça part ça part très bien ok super il y a je ne sais pas si tu m'entends très bien je pense que tu nous as fait bénéficier en premier lieu d'une très belle interprétation à l'aide de l'analyse de toute l'analyse chartiste que tu peux faire au quotidien en utilisant cet indicateur Ishimoku vous avez pu donc à l'aide du market analyzer voir de base cette rapidité d'analyse et cette capacité à pouvoir vous détecter en premier lieu une opportunité toutefois toutefois et c'est pour ça que je que le Wildcrate Institute a décidé de vous faire bénéficier de l'analyse et de l'expérience de toute l'expérience d'Ia c'est cette capacité voilà très simplement il a effectué donc ses tracés chartistes et après son analyse discrétionnaire qu'il a pu faire lui-même malheureusement même si effectivement on a un signal aussi cette valeur n'est pas à prendre n'est pas à suivre en tout cas c'est le résultat de l'analyse d'Ia donc ce qui vous permet vraiment de comprendre c'est un outil d'aide à la décision qui est ultra simple ultra complet néanmoins vous devez toutefois pratiquer votre propre analyse pour vous positionner sur les bonnes valeurs merci Ilian pour cette première interprétation de Renaud est-ce que tu veux nous faire découvrir d'autres choses ? tout à fait tout à fait on va continuer donc stratégique à escroce ben voilà les résultats aujourd'hui en tout cas Renaud a surveillé parce qu'on est un triangle si ça sort par le haut ça va accélérer fortement mais bon aujourd'hui il est une certitude donc on laisse tomber on va choisir une autre stratégie on va regarder s'il y a des stratégies des signaux des opportunités du moment sur la stratégie beaucoup plus long terme du type Kumo Breakout j'active tout simplement je demande à mon market analyzer de recalculer d'analyser enfin recalculer d'analyser automatiquement toutes les valeurs du 440 en recherchant des signaux de cassure du nuage des Kumo mais de type 3 c'est-à-dire des signaux qui interviennent dans le sens de la tendance ici il y en a trois valeurs je vous propose d'attaquer par la première orange je vois tout de suite déjà sans avoir regardé le classique je vois tout de suite que la stratégie est validée par la ligne de LS du point de vue de son positionnement par rapport à KS donc par rapport au support moyen terme il est validé par rapport par le positionnement de la ligne par rapport au Kumo par contre il est toujours en dessous des prix donc ça c'est petit bémol actuel on peut comme ça a été le cas sur Renault tout à l'heure donc même punition que tout à l'heure on prend son graphique on prend d'abord du recul avant quand je dis prendre du recul vous devez absolument visualiser toute la dernière tendance sur la valeur donc là pour Orange la dernière tendance démarre à partir de 2013 là il y avait une tendance baissière à partir de 2013 c'est une tendance haussière donc à partir du moment où j'arrive à la visualiser pour moi c'est suffisant je peux analyser clairement les choses derrière pas d'analyse compliquée ça ne sert à rien juste un petit tracé de trend pour visualiser où on en est donc je l'achète un peu trop vite effectivement tendance haussière soutenue par un trend haussier actuellement ce trend haussier il rejoint la zone de nuages de cumo donc on est sur les supports et ce qui est intéressant dans cet exemple c'est que la stratégie cumo breakout elle peut être de deux types finalement et ça peut être des stratégies de retournement comme c'était le cas ici quand on a eu la cassure de la ligne enfin la cassure du nuage de cumo descendant mais c'était le signal du type 2 ou 1 ou 2 parce que c'est la ligne LS qui nous confirme c'est pour ça qu'il n'y avait pas affiché et vous avez des signaux de type 3 ce sont des signaux de type poursuite de latin c'est à dire que le coup on vient tester quelque part le nuage de cumo comme c'est le cas ici et ils rebondissent dessus donc je vais aussi faire par contre ce sera plus facile de parler si j'affiche les signaux de la bonne stratégie donc actuellement on est venu tester le nuage du cumo et les cours après un vrai passage en dessous commence à rebondir donc ça ce sera plutôt une stratégie de rebond sur support rebond sur support long terme donc effectivement les NKFI sont encore baissés mais par contre on rentre dans des NKFI avec des fortes ombres les indécisions donc celle-là pourquoi pas ça peut être une stratégie de rebond sur support tout à fait et l'avantage c'est que votre stop il est clairement juste en dessous donc en dessous de votre train d'en dessous de SSB donc ça peut être en tout cas il faut regarder comment la valeur va ouvrir demain mais ou l'an dit plutôt vu qu'on est en semaine mais ça peut être une idée que je ne rajoute pas aussi fortement que c'est ce renom d'accord il y a une toute petite question parce que ton analyse est absolument géniale je pense qu'on a tous compris il y a une toute petite question qui est intéressante dans le chat qui est survenue c'est est-ce que le peu d'épaisseur du nuage a une importance dans ce cas au niveau du nuage de Kumo quelque part quelque part oui le nuage de Kumo plus c'est l'épée plus la tendance est forte maintenant on est dans une phase de consolidation plutôt plutôt forte d'accord vous la voyez vous la voyez bien ici je vais l'encadrer par un espèce de rectangle c'est une phase de consolidation forte donc c'est normal que plus les cours stagent plus le nuage de Kumo perde l'épaisseur quelque part c'est c'est tout à fait normal mais ceci dit ça ne ce n'est pas pour moi ce n'est pas spécialement un facteur gênant à partir du moment où je peux clairement visualiser une situation et savoir placer le stop surtout assez court d'accord dans ce cas là c'est qu'on est on sait rapidement si on a tort ou raison et c'est le plus important finalement sur le marché pour le reste il y a le money management qui vous permet de 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 tester d'essayer des positions à partir du moment vous déterminez une stop assez claire un petit exemple encore rapidement sur Publicis Group qui est une stratégie d'envers stratégie baissière c'est exactement le même type de signal à l'envers donc pareil un rapide analyse je prends du recul effectivement la tendance est très forte la tendance aussi a été très forte depuis depuis 2008 actuellement par contre on est en train de dessiner je vais éteindre la LS j'ai bien peur qu'on est en train de dessiner sur Public Group une figure connue sur le nombre épaule cette épaule elle est effectivement un petit peu énorme mais il y a il y a des risques en tout cas que ce sera cette figure là et donc là aujourd'hui le blocage sur la ligne de du nuage du cumo ça correspond effectivement à la formation d'un deuxième épaule donc pareil possibilité de mettre stop assez court juste au dessus du nuage stratégie confirmée par ailleurs par et l'orientation du nuage et l'orientation du nuage de notre futur et le positionnement des cours par rapport au nuage donc une idée intéressante qui peut être tout à fait tout à fait durable d'accord il y a merci pour cette belle interprétation comme vous l'avez compris votre market analyzer qui je le répète est extrêmement rapide et extrêmement puissant vous permet de bénéficier d'une analyse interprétée toutefois encore et toujours il faut avoir sa propre analyse de son côté vous avez tous pu voir comme je l'ai bien compris cette possibilité de voir le graphique dans son ensemble voilà pour pouvoir se projeter un petit peu sur la valeur et voir essayer de prévoir un petit peu le futur la tendance donc cet indicateur Ishimoku qui est ultra complet et qui vous permet à l'aide de chacune des stratégies d'avoir un visu sur l'évolution de la valeur dites moi il y a j'ai une petite question à vous poser on a effectivement vu toutes ces stratégies sur Ishimoku mais est-ce qu'on peut recouper une stratégie avec une autre par exemple est-ce qu'on peut bénéficier tout simplement de l'utilisation d'une stratégie puisqu'on a vu que chaque stratégie est soit dotée du court terme du moyen terme ou du long terme recouper une stratégie avec une autre pour savoir quand rentrer et quand sortir en tout cas pour se conforter dans ces décisions bien sûr c'est même c'est même l'objectif l'indicateur Ishimoku c'est non pas cinq indicateurs différentes c'est cinq lignes différentes dans un même et seul ensemble unique donc c'est même très très important de recouper les différentes stratégies ce que je veux dire par ça c'est que par exemple là on est sur une stratégie de Kumo Breakout si on prend le signal qui est ici par exemple si il y a le site du Kumo Breakout lorsque vous avez pris ce signal là vous n'êtes pas obligé d'attendre pour prendre vos bénéfices vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on casse à l'envers la courbe de Kumo vous pouvez très bien coupler cette stratégie de suivi de tendance à long terme avec des stratégies issues toujours d'Ishimoku mais avec des stratégies un petit peu plus court terme je veux dire ici vous pouvez très bien prendre une position sur le casseur du nuage de Kumo et la suivre par derrière d'une manière dynamique en utilisant la courbe de KS qui est une stratégie plus court terme donc inscrire quelque part dans la gestion long terme inscrire un petit peu de dynamisme inscrire une stratégie également plus court terme donc ça peut être un excellent indicateur de stop et d'ailleurs votre votre Wallmaster les marketerizers comme ils sont conçus dans le Wallmaster ça permet tout à fait de le faire d'une simplicité infantile c'est à dire ici j'ai une marketerizer que l'on utilise depuis tout à l'heure pour détecter des signaux d'entrée que j'utilise sur toutes les valeurs du CAC avec les stratégies qui m'intéressent etc bon je reviens plus là dessus mais il n'y a absolument rien qui vous impede d'ouvrir une autre marketerizer chez mon coup le placer à côté et utiliser là je vais stopper les calculs et utiliser non pas la liste du 440 mais par exemple la liste des valeurs que vous suivez que vous avez dans le portefeuille je ne sais pas je vais prendre les valeurs sélection A c'est les valeurs que je suis actuellement par exemple vous pouvez très bien et dire ici par contre sur ces valeurs là particulièrement sur lesquelles par exemple il y a des tendances haussières ou il y a eu des tendances haussières on les surveille mais avec la stratégie KS-Cross et on prend une partie de bénéfice systématiquement quand on casse à la baisse la ligne du KS-Cross bien sûr vous pouvez et vous devez même associer des stratégies entre eux il ne faut pas être toujours symétrique d'accord 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 donc effectivement si j'ai bien compris cette méthode ici beaucoup qu'on a pu voir depuis tout à l'heure et depuis tout à l'heure est très complète et en fait chacune de ces stratégies vous permet en fait peut-être couplée et vous permet certaines de savoir quand rentrer sur vos différents profils que vous soyez investisseur ou trader comme on a vu que chaque méthode chaque stratégie plutôt était adaptée adaptée à un type de court terme moyen terme ou long terme ce qui est super c'est qu'avec votre méthode votre indicateur Ishimoku comme Ilia nous l'a expliqué vous savez quand rentrer et vous adapter la bonne stratégie pour savoir quand sortir avec un maximum de sécurité écoutez Ilia merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait bénéficier de tout votre savoir c'était je pense très complet au niveau du chat est-ce que vous pouvez échanger avec moi me dire si vous avez quelques petites questions rapidement parce que je vois qu'on a abordé beaucoup de choses sur l'indicateur Ishimoku donc je vous laisse répondre via le chat concernant tout ce que vous avez pu comprendre et si vous avez des courtes questions bénéficier de merci en tout cas pour votre attention bon écoutez là j'ai que des commentaires positifs un très bon webinaire quelle belle équipe en tout cas je suis content pas de questions merci beaucoup merci bonne soirée écoutez en tout cas je pense que ça j'espère que ça a pu vous plaire ah j'ai une toute petite question Ilia avant qu'on s'en aille merci pour cette présentation peut-on avoir des tendances contraires entre cet indicateur et un autre naturellement naturellement c'est chaque indicateur reflète une certaine situation donc normalement si on utilise des indicateurs de tendances similaires on aura des similitudes de signaux maintenant si on utilise par exemple les divergences et les chimos coubes oui les divergences apparaissent contre tendances la plupart du temps par exemple c'est un exemple oui bien sûr d'accord ok donc effectivement on a vu que quel que soit l'éducateur ou la stratégie qu'on adopte effectivement on a eu un ok merci pour votre retour pour votre explication Ilia on peut avoir des tendances contraires bon pour terminer pour clôturer ce webinaire donc Ilia je souhaite encore te remercier pour tout ce que tu as pu nous apporter sur les bases de l'analyse chartiste d'accord comme vous l'avez tous certainement compris puisque vous êtes très nombreux à ce webinaire dispensé par le Wild Trade Institute ce qui nous fait d'ailleurs extrêmement plaisir les investisseurs débutants trouveront très simplement dans votre Wild Master XE un outil simple et synthétique pour prendre en main rapidement et sainement l'indicateur Ishimoku savoir comment l'interpréter correctement et du coup prendre de bonnes décisions pour intervenir au bon moment les utilisateurs qui sont eux férus d'Ishimoku ils trouveront un outil d'aide à la décision incroyablement efficace qui leur permettra de systématiser en quelques minutes leur stratégie de trading basée sur la méthode Ishimoku je souhaite tous vous remercier pour votre présence ça nous fait extrêmement plaisir de ce fait n'hésitez pas à nous faire vos retours par rapport à votre présence au webinaire donc comme Ilia nous l'affiche vous pouvez nous appeler pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions au 01 58 71 21 99 01 58 71 21 99 on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions vous retrouvez effectivement sur le site www.wildata.fr toutes les informations qui concernent le Wildmaster et bien évidemment la méthode Ishimoku prête à l'emploi dont vous pouvez disposer dans votre Wildmaster dans votre outil d'aide à la décision merci à tous pour votre présence excellente soirée merci encore pour vos retours j'espère que vous avez apprécié ce webinaire et puis je vous dis à très vite au revoir au revoir bonsoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?